Je suis le maire de la ville de Dakar, Mme Souhame El-Wardini. Je suis le maire de Dakar Plateau, qui était le président de l'Arabie. Il n'y a pas d'accord sur le maire de Dakar Plateau. Il n'y a pas d'accord. Il s'agit de la population et les commerçants. C'est ce qu'on a fait depuis 2018. C'est ce qu'on a fait depuis 2019. On a fait partie de la présidente de la République. Ils ont appris par le président de la République. Il n'y a pas de soucis que le président de la République. Il n'a pas d'accord sur le bâtiment. Ils ont appris qu'ils trouvent le bâtiment, mais ils ont appris pour leur rapprochage. On a pris le site de recasement. Je disais que les gens ne veulent plus du bâtiment. Le médecin n'était pas du bâtiment. Les états devaient les réparer. Il n'en a pas de soucis que le président de la République. Il y a tous les marchés. Dans la région de Dakar, c'est à dire qu'il y a des marchés 86. Donc le programme, nous devons faire des marchés, de la sécurité et de la salubrité. Tout le monde respecte. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des marchés. 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 Il faut faire des marchés. Nous devons faire des marchés. Cela doit durer à deux marchés. Ils nous permettent d'essayer les détails au départ. Je l'avons une ville de Dakar. La commune de Dakar, M. le ministre Aline Doïe, nous avons accès au lieu de Bruxelles. Ils ont crié les marchés après 2 Ami. C'est le 3 juillet. Quand on a eu les marchés, nous nous avons pu parler des marchés. L'étape d'un autre, Nous sommes tous les maires et les deux membres de l'hôpital, nous allons travailler avec la ville, la commune de Dakar-Plateau. Après Saint-Degas sera Kermel, le ministre vous l'a dit, nous allons aussi désencombrer les alentours de Kermel pour vraiment que le centre-ville soit propre, salubre et digne d'une capitale, de la capitale sénégalaise. Le premier ministre Abdelha Djon a fait un conseil interministériel sur les marchés, sur lequel le chef de l'Etat avait dégagé une enveloppe de 72 milliards pour réhabiliter les principaux marchés au Sénégal. C'est depuis lors que ces projets sont sur la table.